salut les amis je suis très content de vous retrouver ça fait déjà un moment que j'avais pas fait de vidéo sur youtube enfin je suis très content de vous retrouver enfin de faire des vidéos sur l'aviation la dernière vidéo comme vous avez pu le voir c'était ma reprise des vols avec alan elle arrive juste après la vidéo de mon atterrissage à l'union tout seul enfin donc voilà donc là dans cette vidéo je vais essayer de ne pas être trop long dans cette vidéo je vais vous parler de l'atpl théorique que j'ai pu passer que j'ai réussi comme vous savez cette vidéo vient la suite de la vidéo où je venais en france pour passer les présentiels en accéléré pour pouvoir débuter la formation à distance donc voilà allez c'est parti générique pour l'occasion ATPL donc la première session donc on débute avec le 0,70 donc procédure opérationnelle 5 580 questions pour un résultat de 84,44 si jamais j'ai fait une faute enfin je vous donnerai la correction normalement à l'écran vous ouvrez la correction donc voilà cinq mois de préparation donc voilà donc c'est l'un des premiers modules que j'ai passé donc vraiment tout sous la réglementation les inspecteurs et du coup en fonction des cabines en fonction de l'avion les types d'inspecteurs a b donc voilà tout sous la réglementation l'approbation des tops les différentes pistes humides contaminés sèches mouillées donc il y a une sacrée différence donc voilà donc voilà c'est vraiment comme le 0,10 tout suit la réglementation donc voilà deuxième module toujours sur la réglementation le 0,10 voilà donc beaucoup d'années que ça va prendre si je ne me trompe pas il y en a 19 à connaître donc voilà il y a aussi les conventions rome chicago tokyo à à connaître les différents droits droite sur vol doit l'attirer donc voilà c'est vraiment ancré dans la réglementation voilà en profondeur donc voilà les différentes longueurs de pistes LDA ASDA TORRA ou encore TODA donc c'est vraiment très fastidieux mais c'est vraiment tout sur la réglementation donc voilà vraiment abordable un peu chiant pour certains mais franchement non voilà c'est vraiment tout sur la réglementation donc voilà pas de difficulté voilà beaucoup de connaître toutes les lumières de pistes et tout donc voilà il se travaille bien avec le 0,10 on va revenir en détail sur tous les modules une vidéo par module pour vraiment rentrer dans les détails donc voilà j'essaie d'aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop loin après dans la même session les deux derniers modules de la même session donc 91,92 communication VFR pour VFR 859 questions QCM pardon réalisé 87,50 et une journée donc voilà relativement rapide pour pouvoir le travailler et comme VFR donc 890 83,33 3 jours de préparation donc vraiment rapide c'est juste faire attention au mot qu'on emploie le vocabulaire pistes évacuées et non pistes libérées par exemple donc très facile attention néanmoins 25 questions donc 25 questions par module donc les erreurs sont très vite arrivées même si ils ont fusionné les modules dans la nouvelle version pour en faire un seul communication donc il faudra vérifier combien de questions je pense dans la vidéo dédiée on entrera dans les détails après la deuxième session 0,33 préparation et suite vol 1048 questions 83,93 3 semaines de préparation donc voilà assez rapide assez facile j'ai beaucoup aimé il faut vraiment connaître j'ai des anecdotes pour ce module je vais revenir dans les détails donc voilà le 0,33 vraiment j'ai... il était bien franchement j'ai des anecdotes Joel sait déjà quand il va voir la vidéo mais franchement c'est super bien la préparation suivie de vol donc voilà on a réussi enfin ce que moi j'ai fait avec certains potes on a pris directement un compas pour les cartes et les annexes parce qu'il y a énormément d'annexes lors du passage de ce module moi j'ai quand même été impressionné mais voilà donc voilà après le 0,22 donc l'un des modules que j'ai vraiment voilà vraiment souffert excrémentation 10,777 questions pour 75,41 le module où j'ai fait le plus de QCM d'entraînement pour le plus faible tour le plus faible résultat mais voilà une bonne préparation mais c'est à dire que bon j'ai le préparé entre deux modules donc je mettais quand même l'accent sur d'autres modules encore plus importants comme météo donc vous allez voir le résultat mais en tout cas voilà je vais revenir en détail bien entendu sur une vidéo d'EJ après le 0,31 masse et centrage 3095 QCM 79,31 3 semaines donc voilà j'ai pas trouvé de difficulté bon après les formules qu'il faut bien maîtriser mais quand on commence déjà avec le PPL et qu'on fait déjà le centrage des avions avant chaque vol on a quand même de base donc c'est quand même assez rapide lors de l'entraînement de ce module voilà il faut faire attention certaines questions vont jusqu'à 5 points à l'examen même récemment il y en a certains qui étaient sur 4 sur 3 donc il faut faire attention quand même et ouais on peut être très très vite arrivé après performance j'ai des modules que j'ai adoré bah voilà les résultats 3714 QCM pour 79,49 préparé avec masse et centrage et préparation chez les vols donc voilà je pense que les unitats sont assez moyennes parce qu'en fait j'ai préparé beaucoup de modules en même temps et voilà donc voilà après on a 0,40 alors lui il faut limite être médecin pour pouvoir préparer ce module ce module est assez particulier performance humaine 7 mai 790 QCM 75,51 donc beaucoup de thématiques franchement hypoxie, stress, hypoxie, alcool, drogue franchement et plein d'autres sujets donc voilà c'est un module vraiment à bout c'est vraiment assez costaud franchement j'ai pas beaucoup aimé ce module mais il y a des modules comme ça on continue avec le 0,50 voilà là on passe à la troisième session donc 0,50 il y a deux que j'ai pas réussi et deux que j'ai réussi dans la dernière session on va parler des deux que j'ai pas réussi donc le 0,50 météo premier coup franchement très content Yume 463 QCM réalisé pour 82,42 un mois de préparation je l'ai préparé avec MECA donc voilà météo franchement qu'est-ce qu'on peut dire de météo ? alors beaucoup de difficultés enfin ce sont surtout les annexes certaines annexes ne sont pas de bonne qualité beaucoup d'annexes mais c'est vraiment tout sous la météo c'est assez complet en fait c'est à dire que la difficulté du module c'est qu'il englobe beaucoup de thématiques donc il est très fastidieux et très long à préparer donc voilà c'est ça la grande difficulté de ce module mais après c'est réalisable donc voilà donc voilà après on passe au 81 donc mécanique du vol MECA donc très poussé je l'ai passé vraiment avec Météo la difficulté c'est d'aller dans des connaissances, dans des notions assez poussées c'est vraiment très poussé de toute façon tous les modules tout est poussé donc c'est normal mais c'est à dire que MECA il vaut le détour il vaut quand même un temps de préparation donc voilà c'est ça la difficulté mais après voilà 77,27 un mois de préparation et 5158 QCM réalisés donc voilà c'est dans la moyenne même si les QCM c'est atteint il y en a beaucoup c'est à dire après c'est du Métier de connaissance jusqu'à l'examen donc c'est à dire qu'on fait la banque voilà et après on fait du Métier de connaissance en refaisant à nouveau pour pouvoir maintenir la connaissance jusqu'à l'examen donc voilà après on passe à la dernière session la quatrième le 0,21 que j'avais passé dans la troisième session que j'avais pas réussi j'avais 64% donc c'est le système d'autorisation et après le deuxième passage 87,50 4 mois de préparation donc j'avais déjà préparé même avant Météo mais je l'ai eu après puisque voilà j'avais joué la première fois 10 085 QCM donc voilà du Métier de connaissance et après c'est l'un des premiers modules que j'ai switché sur la version exam puisque il dit ATPL donc usage vaut même si peut-être que ça va changer ou la nouvelle version la version 2020 de l'ATPL donc voilà 10 085 QCM donc voilà assez poussé entre cellules, système et météo lequel est le plus difficile ? je ne sais pas parce que franchement les deux englobent beaucoup de notions le 021 donc système électrique, moteur, l'hydraulique donc un gros travail en perspective à faire à réaliser surtout et puis voilà on continue avec GNAV donc Générale Navigation 0361 2696 QCM 91 014 deuxième module que j'ai le mieux réussi donc mieux réussi avec celui système et le dernier qui est la radio navigation parce que c'était 3 modules à préparer voilà donc plus de temps pour ces derniers modules c'est pour ça que ça explique donc quand on passe beaucoup de modules 5 en même temps forcément il faut beaucoup plus de travail beaucoup plus de travail à faire donc une réalisation plus poussée donc voilà jusqu'à l'examen donc Navigation Générale beaucoup de temps bien maîtriser voilà toute la calculatrice c'est un tiens d'ailleurs c'est ce que j'ai fait acheter la calculatrice directement de l'examen pour pouvoir s'entraîner j'avais essayé de vous la montrer à l'écran la TI 36X donc là c'est la pro que j'ai c'est la caméra vous pouvez bien faire le focus voilà donc la pro elle aime plus ça depuis depuis l'option sur la TPL donc voilà et puis celle aussi bien répondue à l'examen c'est la 36X normale avec des fois une particularité puisque beaucoup ont eu des problèmes et même moi quand j'ai commencé à l'utiliser sur les fonctions de trigonométrie qui sont vraiment déplacées enfin c'est pas du tout la même chose que celle qu'on utilise donc vraiment un petit temps d'adaptation donc c'est pour ça que c'est mieux de l'avoir directement chez soi pour pouvoir s'entraîner et après avoir une facilité bien maîtriser le fly computer également je vous montre à l'écran il y en a beaucoup de modèles faites attention à prendre celui qui est autorisé à l'examen beaucoup ont eu des problèmes par rapport à ça en ayant certains qui ne sont pas du tout autorisés donc prenez bien un fly computer qui est bien autorisé à l'examen et puis voilà ce que j'ai utilisé également pour préparation de vol c'est un rapporteur 360 là je ne pense pas que je vais réussir à faire le focus dessus ouais quand même voilà donc voilà ça permet quand même quand vous avez des cartes de rapidement réussir à trafer et avoir la distance en outil et tout enfin surtout le cap donc c'est très très important quand vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps surtout pour la navigation générale 2h mais c'est vraiment peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire donc voilà donc voilà bien maîtriser tout ça et il faut faire attention parce que navigation générale je vais revenir longuement sur chaque module parce que là on est déjà à 14 minutes et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue donc j'énave la difficulté c'est que certaines réponses n'ont qu'un nœud par exemple de différence qu'un chiffre de différence donc c'est ça la grande difficulté il faut être très très précis dans les réponses et puis le dernier le 062 radio navigation j'avais raté la première fois à 74% la deuxième fois à 92,75% et 8886 QCNV donc c'est-à-dire que j'avais un mois que pour passer ce module c'est pour ça que j'explique le résultat CNV enfin même bien hein c'est bien hein c'est génial donc le module que j'ai amélioré ici pourtant entre VOR, DME, ILS, MS, GPS et les autres aides de la navigation et surtout les satellites la difficulté vraiment est quand même toujours là hein donc la différence entre GPS 9 star on croit GLONASS et GALILEO donc vraiment une grosse difficulté pour ce module voilà voilà j'ai fait le tour de tous les modules donc 11 mois de préparation je vais revenir sur chaque module il y aura des vidéos sur chaque thématique qui sera réalisée donc ça arrive bientôt hein ça arrive rapidement donc voilà ça arrive très très vite pour pouvoir voilà vous expliquer puis avoir tout sur la TPL je vous remercie d'avoir regardé la vidéo franchement donc c'est super bien très content de l'avoir passé avec juste un bac pro voilà sans prépa, sans BTS ou autre donc voilà donc vraiment content de l'avoir réalisé donc voilà on continue et puis voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite allez à plus les amis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti